Bonjour, aujourd'hui je vais analyser une séance que Luna et moi avons donnée à les élèves. Je vais analyser principalement deux activités et nous sommes responsables de la partie le quatrième jour du livre Boulay au Bourgine. L'activité 3, c'est l'activité dont je suis responsable. Il peut être divisé en trois parties. Premièrement, j'ai posé une question passée sur le contenu de l'article. La question a examiné s'ils comprenaient l'article et s'ils connaissaient certains mots sur le métier. Et après, je leur ai demandé d'expliquer les deux mots qu'ils ont trouvés, puis je leur ai expliqué plus précisément la définition des deux mots pour mieux comprendre. Et deuxièmement, je leur ai demandé de décrire la scène dans l'image. À travers cette question, je veux qu'ils laissaient une expression orale, puis je leur ai demandé de deviner leur travail passé sur la scène qu'ils venaient de décrire. Dans le même temps, je donne quelques conseils pour exprimer des opinions et la causalité. Je veux qu'ils combinent leur vie pour exprimer leur point de vue. Il n'y a pas de réponse correcte. C'est une question de pensée divergente. Troisièmement, je leur ai demandé de leur dire ce qu'ils savaient sur la base des photos, et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire à l'avenir. Dans cette partie, je veux qu'ils en apprennent davantage sur ces deux mots et leur faire en savoir plus sur les mots sur leur profession. Et l'activité 3, il s'agit d'une révision des mots. Ces mots sont ceux que nous nous sommes concentrés dans cette séance, dans l'espoir d'approfondir leur expression. Mais en raison du manque de temps, je n'ai pas posé de questions, j'ai directement connecté pour expliquer. Pour mes activités, le point positif, mes activités expliquent principalement le vocabulaire et l'expression, basé sur le texte, l'apprentissage d'autres mots communs dans la vie. Donc, dans l'ensemble, nous avons à la fois la grammaire et le vocabulaire dans cette séance. Le programme d'études enriches. Et le point négatif, notre principal problème, est de ne pas maîtriser le temps, trop d'activités et les activités derrière, pas le temps d'expliquer attentivement. Ensuite, il y a mon problème quand j'utilise le mot métier, peut-être un peu difficile, il ne pouvait pas le comprendre, mais je ne pouvais pas trouver le problème à temps. Donc, dans l'interaction, il parle moins et il n'a pas l'étude à souhaiter. Et le point qui doit être amélioré est de rationaliser les paramètres d'activité, contrôler le temps et ne perter pas de temps. Et je devrais choisir les mots justes pour eux en fonction de leur niveau de langue, afin qu'ils puissent les comprendre. Et c'est tout. Merci. Merci.